Salut ! Qu'est-ce que tu as à vendre ? Poderstroke, défense des mammouths, retrine des faisans, Qu'est-ce que j'ai à te vendre ? T'as 13 pièces d'or Non, non, je veux rien te vendre Soit non, je peux avoir un devoir servile, le crâne Tiens, je te vends le crâne Je te vends le crâne, je te vends ça, je garde Bon ben, rien Merci bien A bientôt Ça, c'est le temple, non, c'est Hum Hôtel de Dibla, voilà, chercher le mot hôtel Je braconne, mais ça ne fait de mal à personne Le Jarl ne peut tout de même pas emboutir tous les cerfs de la région Elle est sexy ta tenue de chasseuse là Simple tenue en peau J'avais le mot de skimpy Ça la rend sexy Je chasse et je pêche par ici depuis des années Allez, juste pour le fun Hop Hop Dovakin relax Allez Ah non, elle va pas faire une prière Elle veut juste Un 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 une petite chèvre et nous voici à la ville au village le vieux roldan ah d'accord je me rappelle le vieux roldan donc c'est vraiment le coin des fantômes je viens d'en quitter un et là je vais en trouver certain certainement c'est plus que certain je suis sûr je me rappelle de ça et bonjour vous devriez entrer eidys et scully vont s'occuper de vous d'accord mon acolyte je sais pas où il est passé et théoriquement il rapparaît à côté de moi si vous buvez trop vous sortez on veut pas d'ivrogue aussi oh ça va l'auberge du vieux roldan a des siècles d'histoire camarade il est où Mulder scully c'est lui des blagues j'imagine que vous souhaitez louer la chambre de tiber septine ah oui ça y va alors j'ai loué la chambre de tiber septine effectivement pendant la seconde ère tiber septine lui-même dirige à l'armée qui reprit le vieux roldan des griffes des barbares de la crevasse septine fonda ensuite l'empire unifiant ainsi tamriel mais sa première grande victoire eut lieu ici et dans cette auberge se trouve le lit même où le grand général passe à sa première nuit en tant que libérateur du vieux roldan il est toujours aussi confortable ce qui est un exploit au bout de 200 ans ou pas loin enfin plus de 200 ans disons ouais vas-y je prends ta chambre c'est la grande chambre avec le lit double d'accord je vais vous montrer votre chambre alors maintenant il suffit de venir ici pour faire la bataille de 100 crétors bon ça augmente mes deux je le prends parce que c'est même pas du vol donc ça je le prends c'est même pas du vol oh c'est devenu sexy non non c'est bon attends je me sers bon bah c'est pas du vol moi je me sers hop mais il nous débat hop de tous les clients ivres tu avant d'être tué je prends tout le coffre est vide les draps sont lavés c'est fait ces tâches d'hydromel sont toujours difficiles voilà vous sortez là j'aimerais me coucher voilà allez dormir une heure c'est en plein milieu d'après midi je crois voilà je fais ma petite sieste et là à mon réveil j'entends un cri oh qu'est-ce qui est passé par marat j'ai eu tellement peur j'ai entendu des cris un fantôme il erre dans mon auberge comme s'il était chez lui vous-même d'avoir vu un fantôme j'ai bien choisi un voilà mais personne n'a jamais vu d'un fantôme ici depuis la grande guerre il a participé à la bataille c'est l'un des soldats c'est l'un des soldats de Tiber Septim qui est revenu d'entre les morts ok oh et j'allais voir ton fantôme je me suis battu à tes côtés pour reprendre la crevasse au sauvage le fantôme du vieux roldan Yalti c'est toi non pas vraiment tu me l'avais promis Yalti oh après le pillage de roldan tu m'avais promis que nous deviendrions frères d'armes je suis pas Yalti j'attends même après que les flèches de l'ennemi eussent transpercé ma poitrine et que leurs marteaux nous ont broyé les os je n'ai cessé d'attendre donne-moi ton épée Yalti que nous puissions devenir frères d'armes comme tu me l'avais promis je retrouverai ton épée qui êtes vous et d'où venez-vous euuuh froid je me suis battu tu ne te souviens pas de moi nous devons comment tu es ensemble pendant deux campagnes tu m'as sauvé à plusieurs fois reprise tu m'as sauvé à plusieurs reprises oui si vous buvez trop euuuh tu connais Yalti toi vous sortez il faudrait que j'accueille la quête est-ce que tu as entendu parler de Yalti et de sa portée l'épée vous pensez que le fantôme est l'un des hommes de Tibère Septime mais il cherche son épée un certain Yalti Yalti ? je ne connais pas de Yalti Tibère Septime avait plusieurs noms c'est peut-être l'un d'entre eux je pense pas le fantôme cherche son épée une épée ? d'après la légende Tibère Septime aurait attaqué un campement ennemi avant d'arriver au vieux Roldan elle s'y trouve peut-être je vais l'indiquer sur votre carte ouais ouais l'indique moi là merci bien bon ben maintenant j'ai plus qu'à me rendre à la prochaine bon je vais aller faire ça vite fait tant que j'ai mon acolyte et en suivant je lui dirai bye bye au petit Eric on retourne à la serpe alors je crois que c'est ici sympa le site en fait ici là je vais chercher il y a un petit site l'histoire m'avait bien plu c'est deux couples qui se sont retrouvés en haut des montagnes qui voulaient fuir et en fait le problème c'est qu'il y a un ours qui leur a fait la peau et il y a tout le trésor et je m'en rappelle parce que moi j'étais arrivé dans les premiers niveaux voilà c'est ici j'étais arrivé dans les premiers niveaux j'étais arrivé dans les premiers niveaux je disais moi je peux même pas le fouiller et je vais trouver oh t'as vu il y a whelp bon je pense qu'on a dans sa pioche parce que j'ai plus de ma pioche oh je peux rien je vais me prendre en fait c'est nul alors qu'est-ce qu'il y a ici voilà la peauche biseuf voilà en fait j'avais lu ce bouquin et comme j'étais arrivé dans les premiers niveaux ici je prends le bouquin en fait il raconte qu'ils s'enfuient ils sont amoureux sauf que personne ne veut que l'amour existe machin je sais pas pourquoi il fuit d'ailleurs j'ai même pas envie de relire l'histoire vu que je me rappelle grossièrement et en fait ils ont caché leur trésor quelque part et il est dit on se retrouvera j'ai caché mon trésor dans la vieille souche et donc il est là et sans trésor moi vu que bon j'étais dans les premiers niveaux j'avais convenablement aidé on va dire quelques pièces d'or des gemmes des objets à la pente ah mais c'est vrai que toi t'as le bâton de parjure le bâton je vais le récupérer je crois que c'était mon destin cette vie d'aventurier c'est ma aucun problème je vais récupérer le bâton que puis-je pour vous j'ai récupéré le bâton j'ai te filer toutes les flèches que je pose le bâton 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 parjure ça je récupère pour la simple et bonne raison que le bâton il y a à moi voilà il a un homme particulier je dois le garder tiens je te donne la hache comme ça elle m'embêtera plus 364 bon ben là je vais m'équiper de mon anneau de forge tiens l'amulette de kinérette tu la veux allez tu t'adores ouais il y a une amulette de kinérette t'entends et moi je voulais prendre mon anneau de forge parce qu'il me permet de porter plus d'objets et donc je vais pouvoir recourir et me rendre ne sais pas à ma carte et donc je vais garder mon acolyte elle est où là l'épée d'égalty elle est là ouh je vais aller faire ça non faut que j'aille me libérer de bois allez hop direction ma carte je vais aller vendre les objets voler pour compléter les quêtes des guildes des voleurs et voilà mais bon tout ça ce sera pour un prochain épisode j'attends d'arriver à ma carte et donc je vous dis bonne soirée à bientôt donc prochain épisode je me démarrasserai de tout l'or que j'ai et j'irai rapport de tout l'or tous les objets que j'ai pour marron j'irai voler qu'il être je ne sais plus ce qu'il faut que je volte d'ailleurs c'est là c'est dans ma berge et voilà en gros ce sera le début de la prochaine aventure ce sera ça donc vendre mes objets et aller voler ça et ensuite aller récupérer les pédialtis dans le camp des des types là dans le camp de parjure voilà et disons donc voilà donc je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à laisser des commentaires et on se revoit au prochain épisode allez bonne soirée à bientôt merci d'avoir suivi cet épisode bye merci d'avoir regardé cette vidéo